qui est vraiment très facile et très gourmande les amis il va nous falloir 190 g de farine 190 g de sucre 3 oeufs entiers un yaourt à la vanille une petite pincée de sel et un sachet de levure chimique la recette super facile je mets les oeufs et le sucre et là je fouette pendant huit minutes allez c'est parti donc là ça a carrément doublé voire triplé de volume allez maintenant j'enlève le fouet du robot et on va finir la recette donc à la main alors je vous présente un petit fouet qui fait fouettage et raclure les amis alors je vous dis pas où est-ce que je l'ai acheté sinon vous allez me dire ouais c'est un placement de produit ceux qui veulent savoir où est-ce que j'ai acheté ce fouet il me pose la question en bas dans les commentaires et je leur dirai donc maintenant on récupère le tamis on tamise la farine très important de tamiser donc vos poudres pour ne pas avoir de grumeaux ensuite on va pouvoir y mettre la levure chimique et gentiment on va venir déjà fouetter un petit peu là pour mélanger les deux éléments et là on vient donc tamiser quand c'est fait je récupère le sel je mélange gentiment de manière souple et délicate les amis avec finesse et tendresse les amis alors les amis dites moi si j'ai fait une faute de français là je dis raclure pour ce côté là donc dites moi en bas dans les commentaires si on dit raclure si ça se dit ou si ça se dit pas dans ce moment là dans ce moment de pâtisserie de mélange alors là une fois que la farine a été intégré ici je récupère le yaourt à la vanille je me débarrasse du liquide donc ça le liquide j'essaie de pas le garder alors dites moi vous dans les commentaires quand vous faites des gâteaux au yaourt par exemple est ce que vous gardez donc le liquide qui se trouve dans les yaourts donc moi je n'ai jamais gardé peut-être que c'est une mauvaise idée dites moi ça en bas dans les commentaires allez on finit de mélanger donc là j'ai mis mon four à préchauffer à 100 180 degrés alors les amis si j'ai récupéré donc un moule qui fait environ 20 cm de diamètre donc là j'ai pris un moule en silicone que j'ai déposé directement sur un moule en métal pour avoir donc une bonne stabilité alors ici je récupère ma pâte et je la verse à l'intérieur donc il faut savoir que le moule en silicone je l'ai légèrement huilé avec ma bombe à graisse pour justement ne pas avoir de problème au niveau du démoulage donc si vous avez vous l'habitude de pas en mettre donc ça c'est vous qui voyez mais je préfère toujours graisser un petit peu mes moules pour ne vraiment avoir aucun problème et avoir donc un résultat final très acceptable les amis les amis ça y est la pâte est dans le moule donc mon four je répète il est en train de préchauffer à 180 degrés et là je suis parti pour une cuisson je dirais d'environ 25 minutes alors tout dépend des fours ça peut être deux minutes de moins ou deux minutes de plus donc ça c'est à vous de voir ça y est le gâteau est cuit donc là j'ai déposé pour l'instant comme ceci sur une grille j'attends environ dix minutes et ensuite je le démoulerai délicatement allez je récupère la génoise je viens la retourner délicatement donc sur la grille donc attendez bien cinq à dix minutes pour que ça sera fermé ça et là gentiment je vais venir la démouler si j'ai un conseil à vous donner n'amenez pas directement votre génoise comme ceci sur la grille parce qu'elle va se déformer en fait il faut vraiment un support qui soit à peu près de la même taille donc que votre moule en silicone les amis j'appuie sur le centre comme ceci là pour le démouler oh la 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 regardez moi ça le gâteau les amis est trampolinable c'est un truc de dingue alors c'est une génoise au yaourt que vous allez pouvoir manger comme ceci donc pour le goûter ou alors si vous le souhaitez vous pouvez toujours la couper en deux puis faire votre déco avec de la crème mais je pense que juste comme ça tout simplement on va vraiment se régaler les amis allez les amis aujourd'hui on dédicace bintou diallo fait cabille isabelle nadjima régis le régisseur zineb marine cindy jasmin du jour et angélique les amis au lieu de leur aller je prends un couteau et je vais me couper donc une jolie part bon alors et les amis ça c'est vraiment hyper trampolinable les amis comme le veut la tradition nous allons compter jusqu'à 3 1 2 et 3 oh oh regardez moi ça les amis c'est hyper moelleux c'est un truc de dingue oh la 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 allez je vais déguster ça donc là facilement pour le goûter vous n'avez pas besoin de couteau ni de fourchette vous donnez ça aux enfants comme ça regardez moi ça c'est hyper moelleux ça se mange sans faim et c'est parti les amis c'est un truc de dingue vraiment un petit peu ce moelleux donc le yaourt à la vanille qu'on a mis à l'intérieur nous a beaucoup aidé justement pour voir cette belle texture donc on a un goût donc de gâteau bien moelleux au yaourt et en fait on a fait une génoise au yaourt on a vraiment mis peu d'ingrédients dans cette recette et tout est concentré vraiment sur la saveur donc n'hésitez pas si vous refaites la recette comme d'habitude n'oubliez pas de m'envoyer toutes vos photos sur ma page facebook c'est super bon